Bonjour les amis de la cour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous présenter le nouveau jeu de la main. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir hâte de voir cette présentation, alors j'espère que je vais être assez claire, parce que c'est un jeu qui est tellement, je ne dirais pas complexe, mais il y a tellement de choses à dire dans ce jeu que j'ai peur de me perdre un peu. Je vais essayer de faire au mieux, et puis voilà. Alors déjà, première chose, je suis vraiment contente que Grimaud réédite tous ses vieux, ses anciens jeux. Alors je fonde un profond espoir, on ne sait jamais que ça continue, et puis pourquoi pas une réédition de l'oracle du verso. Pourquoi pas, on peut toujours rêver, mais je serai comblée avec ça. Bon, on verra. En attendant, voilà, on est avec le nouveau jeu de la main. Alors c'est un jeu très très ancien, qui est sorti dans les années, enfin au 19ème siècle. Voilà. C'est vrai que moi je le cherchais, je ne savais pas qu'il allait être édité par Grimaud, et je le recherchais dans une version un peu plus ancienne. Et puis j'ai vite lâché l'affaire, parce que, ah ben j'en ai trouvé, mais à 2300 le jeu, 2300 euros, non j'ai dit là, il ne faut pas abuser les gars, c'est un peu trop quoi. Donc j'ai bien fait d'attendre, voilà, parce que je trouve que les rééditions que fait Grimaud sont vraiment, enfin moi elles me conviennent tout à fait, parce que c'est un petit peu remis au goût du jour, sans pour autant changer quoi que ce soit, mais voilà, ça va être un mot, ça va être une phrase, et des choses qui vont être un petit peu plus faciles finalement. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc la boîte, c'est un peu dans le même style que la Sibylle, c'est une boîte, ben moi j'aime bien, c'est une boîte pratique, solide, voilà. Donc, puis elle est sympa, j'aime bien, pardon, elle a gardé un petit côté un peu, je ne sais pas, un petit côté un peu désuet encore, j'aime bien, je vais la mettre là. Voilà, ensuite, alors on a le jeu qui est là, mais ça le jeu, je vais vous en parler après, je vais d'abord faire le petit tour vite fait de toutes les cartes supplémentaires qui remplacent le livret. Alors déjà, je trouve ça top, que ça ne soit pas un livret qui va se corner, qui va se déchirer au fil du temps, qui va s'abîmer, puis les feuilles vont se déchirer, bref. Je trouve que le système des cartes est vraiment top, parce que vous mettez ça avec votre jeu, forcément si vous prenez soin de votre jeu, vous prendrez soin des cartes qui sont en supplément. Voilà, moi je, puis si vous ne voulez pas les trimballer, vous pouvez les mettre dans la boîte, et vous emmenez votre petit jeu dans un pochon par exemple, enfin bref, le fait que ça soit des cartes comme ça, je trouve ça génialissime. Franchement, moi je préfère ça qu'un petit livret qui n'est vraiment pas pratique. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses en plus. Alors déjà, on a Thomas Maréchal et Orac Linzel, qui ont participé à cet oracle, à la réédition de cet oracle. Et d'ailleurs, je vais remercier Audrey, qui a gentiment eu la délicatesse de venir m'expliquer, de répondre à des questions que je me posais sur la Sibyl des salons, sur justement la vidéo que j'avais faite sur cet oracle. Et je m'étais posé deux, trois questions, et elle m'a gentiment répondu, donc j'ai trouvé ça super sympa. Et ça m'a vraiment bien éclairé, ça a bien éclairé ma lanterme, on va dire. Parce qu'il y avait des trucs comme les numéros des cartes et tout. Et merci beaucoup, merci Audrey de m'avoir expliqué tout ça. Ça m'a bien aidé à comprendre encore un petit peu mieux le jeu de la Sibyl. Donc voilà, ensuite on a une carte de Grimaud, le nouveau jeu de la main. Alors je vais vous lire vite fait, vite fait, sans trop bafouiller. Ça parce que c'est quand même intéressant. Donc devinez les mystères des lignes de la main. Commence mal, on recommence, on recommence. Le nouveau jeu de la main. Donc devinez les mystères des lignes de la main et discernez, leur signification est une discipline fascinante. Considérée comme le miroir de la main, la paume des mains regorge de mystères. On raconte que la chiromancie trouve ses origines dans l'Inde antique, alliant art divinatoire et philosophie. La lecture des lignes de la main permet à la fois de sonder une personnalité et de faire un voyage dans le temps. Créée par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du XIXe siècle et élève de Mademoiselle Lenormand, le jeu de la main compile trois disciplines en 58 cartes. Chiromancie, astrologie planétaire et cartomancie. Le nouveau jeu de la main réinvente notre façon de lire la bonne aventure en décryptant le passé pour comprendre le présent et prédire le futur. Voilà. Donc déjà, ça met l'eau à la bouche, tout ça. Voilà, voilà. Donc on a le QR code qui va nous diriger vers les explications du nouveau jeu de la main par Orac Linzel. Voilà. Ensuite, on a un petit lexique qui romancie. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa parce que moi déjà, je vais vous dire, je n'y connais rien du tout. Tout ce qui touche les lignes de la main, tout ça, je comprends rien. Et pourtant, je trouve ça très intéressant et très fascinant en même temps. Et toutes les petites explications sur les cartes, je pense que ça va beaucoup m'aider et ça va vraiment attiser ma curiosité. Donc là, en fait, voilà, chaque main a sa spécificité et est porteuse d'un message. Donc ça va nous expliquer plein de choses. Les lignes, les monts, les phalanges, les racettes, les traverses, etc. Voilà. Décryptage de la carte, ça, je vais garder pour moi pour pouvoir vous expliquer les cartes après. Cartographie de la main. Donc ça, je trouve ça très bien aussi. Voilà. On est toujours en train de se dire la ligne de vie, c'est laquelle? La ligne de tête, c'est laquelle? Bon, ben là, tout est tracé. Donc c'est vraiment utile et pratique. Et on a également pour tout ce qui touche les monts. Parce qu'on a des monts aussi sous les doigts. Tout un truc. Voilà, les monts, justement, les explications, les signes. Donc on en a beaucoup. Souvent, on a ce genre de petites choses dans les mains. Vous savez, des petites chaînettes comme ça qui courent sur la paume. Voilà, les grilles, les étoiles, tout ça, c'est expliqué. Les doigts également. Le pouce, l'index, le majeur. Enfin, c'est hyper complet. Ça, j'ai... Alors, les lignes de la main. Ça vous explique plein de choses sur les lignes de la main. Voilà, les lignes de la main. Alors ça, très intéressant aussi. C'est les types de mains. Parce qu'on a tous des morphologies de mains différentes. Donc c'est très, très intéressant. La main jupitérienne, la main mercurienne. Voilà, avec les explications, des traits de caractère. Voilà, c'est très intéressant. Hop. Donc ça, ça fait partie du jeu. On a consultant, la consultante, le consultant. Je vais mettre comme ça. Donc très sympa. Voilà, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une main droite et une main gauche. Hop. Et là, on a un exemple de tirage. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ça nous explique un petit peu comment s'organiser avec la carte au niveau d'un tirage. Et on a énormément, comme dans la cible des salons, énormément de tirages. On en a une bonne dizaine, il me semble. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Chut ! C'est que... Ben, ils sont... Ben, vous allez voir les titres. Je trouve que c'est amusant, en fait. Donc, tirage du reflet, tirage de la bonne aventure, tirage de la main dans la main, tirage de la main, tirage du cygne, tirage de la gifle, tirage du doigt, tirage de la poignée de main, tirage des mains dans le cambouis, conseil de lecture pour vos tirages, tirage de la ligne. Alors, attendez, j'ouvre à mon chat qui gratte. Voilà. Et donc, ça fait beaucoup de tirage, très intéressant. Et on a également... Attendez... Hop ! Voilà, des mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est très utile par rapport aux mots qu'il y a sur les cartes. Ça approfondit un petit peu le mot, en fait. Donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, le do, il est comme ça. Alors, il y a juste... Voilà. Si je dois dire une petite chose, c'est au niveau des do, enfin, du do. Comme c'est un jeu qui se tire à l'envers, à l'endroit, je trouve que, bon, du coup, le do, on voit tout de suite qu'on tire à l'endroit ou à l'envers parce que... On a la lune, mais elle n'est pas... Voilà. Elle fait pas... On voit qu'on a l'envers, en fait. Voilà. Bon. Moi, honnêtement, ça me gêne pas. Au pire, on regarde en l'air et puis on tire les cartes en fermant les yeux, éventuellement. Mais c'est étonnant qui est... Voilà. Parce que, franchement, moi, je tire jamais les cartes envers, en droit. S'il y a bien un jeu où je vais le faire, c'est celui-là. Alors, hop. Alors, voilà les cartes. C'est parti. Donc, vous avez... Vous voyez, il y a des cartes... Il y a des cartes... Il y a des codes couleurs, je vais y arriver, pour... pour chaque planète astrologique. Par exemple, là, on a la Lune, c'est en violet. On a Mars en marron. On a Mercure en vert. On a Jupiter en rose. On a Vénus en bleu. On a Saturne en orange. Et on a le Soleil en jaune. Voilà. Donc, déjà, c'est sympa. Et vous avez une main, une morphologie de main, pour chaque planète astrologique. C'est-à-dire que, pour la Lune, vous avez 8 cartes par planète. Voilà. Donc, pour la Lune, on a 8 cartes. Sur les 8 cartes, on a une morphologie de main. Donc là, ça va être la main lunaire, forcément, puisqu'on est avec la Lune. Et, justement, la main lunaire, c'est une main de type rêveur. En même temps, tout ça, c'est assez logique. Voilà. Et puis, forcément, on retrouve, justement, cette main lunaire. Vous voyez, c'est la même main partout, avec des traits qui sont différents à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, on a la main lunaire qui est là. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on change de planète, on va avoir une nouvelle morphologie de main. Donc, c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'on a ? On a des mots, donc, envers, en droit. Donc là, on a intrigue. De l'autre côté, on a projet. On a également la cartomancie traditionnelle, voilà, qui est ici, de chaque côté. Donc, super intéressant. La Lune. Et puis, là, c'est marqué main lunaire, comme vous pouvez le voir. et type rêveur. Voilà. Donc, on a, dans ce sens, on a intrigue, déplacement, cancan, insouciance, bonne nouvelle, grand voyage, contrariété, arrivée. Si vous tirez la carte dans l'autre sens, on va avoir projet, visite, calomnie, traîtrise, message important, changement important, retard, départ. Et je trouve ça génial, parce que, justement, avant, ça faisait un peu comme la cible des salons. On avait le brun, le blond léger, la brune, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de noms comme ça. Et là, pour le coup, pour le nouveau jeu de la main, il y a eu beaucoup de changements. Enfin, ce n'est pas qu'il y a eu énormément, enfin, ce n'est pas qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est surtout que Grimaud a vraiment raccourci les mots, pour que ça soit déjà plus simple. Et puis, il nous a enlevé toute cette série de couleurs de cheveux, et tout ça, parce que ça, franchement, c'est un peu, c'était vraiment à l'époque, tu vois, vous voyez, je n'aurais pu te tutoyer à la limite, là, tu vois. Bon, en tout cas, voilà. Et, qu'est-ce que je disais ? Et, c'est vraiment bien d'avoir changé ces intitulés, surtout que sur ce jeu-là, il y avait vraiment des phrases, carrément, j'allais dire, le grand blond avec une chaussure noire, non, pas ça, mais bon, presque, le grand blond qui fait attention à son argent, et calcule son porte-monnaie, bon, voilà, en gros, c'est des phrases qui n'en finissaient pas, et, ben là, du coup, on se retrouve avec un mot, voilà, et c'est, ben, beaucoup plus simple pour, pour s'y retrouver, voilà, quoi. Ça nous laisse vraiment, ben, une, on a beaucoup plus de, je ne sais pas comment dire, c'est plus vaste en fait, je ne vais pas trouver mes mots ce soir, je suis désolée, en plus, ben, la vidéo va sortir demain matin, il est déjà 23h, je vous fais la vidéo pour demain, enfin, voilà, quoi, ça n'a pas été préparé à l'avance, donc, ensuite, on va attaquer la planète Mars, voilà, donc, ben, la planète Mars, c'est pareil, donc, on est avec la main martienne, et on est sur le type impulsif, parce que Mars, c'est quand même, c'est assez guerrier, d'ailleurs, je trouve que c'est un jeu qui irait vachement bien avec, avec le Béline, qui fonctionne un peu pareil, au niveau des planètes, et de l'astrologie, voilà, je pense que c'est deux jeux qui pourraient aller ensemble, voilà, voilà, donc, alors, donc, on a, c'est pareil, donc, Mars, on a un mot-clé ici, un autre mot-clé dans l'autre sens, type impulsif, une morphologie de deux mains, vous voyez, qui est complètement différente de la Lune, et tout ça est expliqué dans, voilà, dans le type demain, tout est ici, tout est, tout vraiment, tout est bien expliqué sur les cartes supplémentaires, donc, voilà, là, c'est pareil, discussion, franchise, embûche, colère, embarras, hop, ensuite, on arrive avec Mercure, qui est la main, donc, mercurienne, de type ingénieux, voilà, donc, vous remarquerez que là, la carte, la cartomancie traditionnelle, est différente, voilà, là, on avait la même, et là, c'est différent, voilà, donc, contrariété, commerce, triomphe, enfin, voilà, c'est pareil, pour Mercure, ensuite, on a la main, jupitérienne, donc, c'est de type leader, voilà, justice, promotion, riche mariage, sympathie, expectative, stabilité, procédure, démarche utile, et dans l'autre sens, on va retrouver, aucun élément, situation, compromise, querelle de famille, indifférence, tracasserie, injustice, ajournement, refus, voilà, alors là, les petits dessins que vous avez là, ce sont simplement les symboles de la, de la planète, et on continue avec Vénus, donc, la main vénusienne, et c'est de type sentimental, donc, forcément, là aussi, c'est logique, puisque on est avec Vénus, donc, voilà, rivalité familiale, projet sentimental, perversion, irritation, infidélité, du prix, illusion, jalousie, voilà, voilà, et, là, on a Saturne, donc, main ceinturnienne, de type pragmatique, liaison amoureuse, fortune, bonheur, inquiétude, héritage, aisance, bonne idée, guérison, et de l'autre côté, visite imprévue, cupidité, festivité, revers de fortune, dommage, avantage, résolution, brouille, voilà, avec, justement, vous voyez, la main ceinturnienne, qui est beaucoup plus allongée, plus fine, plus osseuse, voilà, et on termine avec, les mains apolloniennes, ou solaires, donc, c'est deux types harmonieux, voilà, donc, distinction, accord parfait, indiscrétion, accord, réjouissance, beau voyage, dévouement, prestige, amitié, infortune, imprudence, obstacles, changements, maladresse, hostilité, solitude, donc, voilà, comment se présente le jeu, alors, c'est vrai que, c'est pas évident, parce que, on va travailler, avec, les lignes de la main, donc, la, la, qui romancie, avec, ben, les mots, qui sont ici, là, on va être dans la, plus dans la cartomancie, plus les astres, donc, là, on est dans, dans les, dans les planètes astrologiques, il va falloir travailler tout ça en même temps, et c'est là que c'est un petit peu, un petit peu complexe, mais je pense, que, c'est pas, en fait, c'est, c'est pas compliqué, c'est simplement que, ben, on n'est pas habitué, à travailler, ces, ces trois choses-là, en même temps, pour, sur une carte, voilà, c'est, c'est pas évident du tout, mais je pense que, voilà, c'est un jeu qui demande, beaucoup de, enfin, beaucoup, il demande du travail, c'est pas un jeu, ben, voilà, les jeux clés en main, qu'on a maintenant, vous achetez un oracle, c'est bon, tout est écrit, tout, il n'y a qu'à lire, et puis, et puis, vous assemblez les trois, quatre mots que vous avez, puis c'est tout, c'est vrai qu'à l'époque, les jeux, ils étaient un petit peu plus travaillés, un petit peu plus complexes, tout était lié, il y avait toujours des, des corrélations entre une planète, entre, entre un signe astrologique, entre, enfin, il y avait plein de choses, c'était assez, c'était assez recherché, en fait, et ce jeu-là, ben, fait partie, justement, de cette époque, donc, au 19ème siècle, voilà, on travaillait, tout ça en même temps, et tout se passait très bien, c'était vraiment, ben, c'était un métier, ou un passe-temps, mais en tout cas, c'est quelque chose où on s'investissait à fond, c'était pas comme aujourd'hui, où on achète un jeu, et dans l'heure, on fait un tirage, là, je pense que ça demandait, quand on avait ce jeu-là, ça demandait quand même quelques jours de, d'investissement, pour pouvoir quand même, être au plus juste, quand on tirait les cartes, et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu, la complexitude des jeux d'avant, voilà, et le Béline fait partie de ça, et c'est pas étonnant, puisque je trouve, qu'il se rejoigne un petit peu, avec, enfin, il rejoint un petit peu, la construction du jeu de la main, je trouve, voilà, donc voilà, donc c'est clair que, je pense que, comme ce sont des vieux jeux, des fois, c'est pas des jeux qui plaisent à tout le monde, parce que, parce qu'on n'a pas les images de maintenant, modernes, on n'a pas un cavalier qui court dans une forêt, avec des, avec des lucioles, ou, je sais pas, de belles images, voilà, là, on est dans quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus, ésotérique, en fait, tout simplement, voilà, mais je trouve que c'est vraiment sympa, cette alliance entre, la chiromancie, la divination, enfin, la divination, la cartomancie, et l'astrologie, je trouve ça, fantastique, voilà, moi, franchement, ouais, c'est le genre de jeu, où je vais aimer, carrément, m'investir, pendant des semaines, pour en comprendre le sens, pour pouvoir vraiment, bien travailler, bon, maintenant, ceci dit, je pense que dans un premier temps, je vais déjà le travailler, juste en, en cartomancie, c'est-à-dire, en travaillant simplement, les mots, voilà, de faire des tirages, en droit, en vers, et de travailler vraiment, ces mots-là, et puis une fois que je serai vraiment à l'aise avec les mots, peut-être, même sûrement, je vais intégrer, le, la planète astrologique, voilà, aux mots, et puis après, j'intégrerai à nouveau, tout ce qui touche, là, la kéromancie, pour, pour pouvoir, compléter vraiment, à fond, le jeu, alors c'est vrai que moi, n'y connaissant rien du tout, aux lignes de la main, je me dis, c'est fou, parce qu'il y a une multitude de choses, concernant les lignes de la main, dans ce jeu, c'est pas évident, mais, mais, c'est fascinant, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de traits, tellement de choses, au niveau de, c'est que j'ai foutu les cartes, voilà, au niveau de la cartographie, de la main, c'est, c'est incroyable, incroyable, tout ce qu'il y a, toutes les lignes, qui passent, et repassent, dans notre paume, la ligne de tête, la ligne de cœur, la ligne d'Apollon, la ligne de Mercure, la ligne du destin, c'est fou, et puis, il y a les pouces, et puis, les index, Jupiter, enfin, c'est dingue, c'est une, c'est un puits d'information, c'est incroyable, mais ça, ça doit être fascinant, et puis, effectivement, comme, comme il y a marqué sur, sur une des cartes, là, c'est vraiment un jeu, où on remonte dans le temps, voilà, c'est, moi, c'est ça qui me fascine, en fait, c'est ce côté, un petit peu, ésotérique, des années, enfin, au 19ème, au 19ème siècle, ce côté très mystérieux, très, très bizarre, très étrange, les choses qui se faisaient, un petit peu, dans les salons, voilà, enfin, j'aime bien toute cette ambiance, un peu, remplie de mystères, voilà, et je pense que ce jeu-là, pour ça, il est assez, assez topissime, quoi, voilà, voilà, ben, écoutez, j'ai essayé de m'expliquer, comme je pouvais, parce que c'est pas évident, il y a tellement de choses, dans ce jeu, c'est pas juste une image, et puis, et puis, voilà, quoi, il y a énormément de choses, c'est assez complexe, mais, bon, voilà, après, c'est juste, s'y connaître un petit peu plus, et, et s'investir, j'irais pas qu'il est compliqué, mais il est simplement rempli de plein de choses, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut approfondir, voilà, donc c'est un jeu, je pense, qui met des mois, des mois, à être vraiment, de pouvoir, vraiment, l'avoir à fond, même pas à fond, mais de pouvoir quand même bien le cerner, quoi, bon, ben, écoutez, ben, dites-moi, si ça vous plaît, si c'est pas du tout votre style de jeu, voilà, voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos, vos avis là-dessus, et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et, pour d'autres aventures, d'ailleurs, la prochaine vidéo, si tout se passe bien, ça sera sur les pochons, voilà, ça sera sur, mes pochons, et surtout, comment je fais, mes petites astuces, pour me retrouver, parce que quand vous avez une trentaine de jeux sous pochons, c'est pas évident, euh, de savoir dans quel jeu, se trouve, non, dans quel pochon se trouve le jeu, voilà, et je vous, je vous montrerai, euh, deux petites astuces, pour s'y retrouver assez facilement, voilà, allez, ce coup-ci, j'y vais, et, euh, et à très bientôt, bye, et à très bientôt, et à très bientôt, et à très bientôt,